Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre de la République du Mali, qui est en même temps le président de la fondation du Forum de Bamako. Avec lui, on va parler du cinquantenaire de l'indépendance de la plupart des États africains, avec le cas du Mali bien entendu. On va parler de la politique intérieure de ce pays et on va tirer des enseignements, des grands enseignements du Forum de Bamako qui vient de s'achever. Cher invité, bienvenue dans cette émission. Bonjour. – Lorsque vous jetez un regard critique sur les cinquante années des indépendances de la plupart des pays africains, je vais vous parler de l'ensemble des pays, quel est le regard que vous portez, quel est le jugement que vous portez aujourd'hui ? – Oui, merci. Cinquante ans, pour un certain nombre de pays du continent, le regard pour moi, c'était un regard d'espérance. Pourquoi d'espérance ? Parce que, si vous vous souvenez, au moment des indépendances, tout était à construire, à reconstruire par fer. Il y avait des états à construire, des administrations, une économie à bâtir, l'éducation, la santé, etc. Et quand on regarde le parcours aujourd'hui, on peut penser, peut-être qu'on aurait dû faire mieux. Et peut-être même, certainement, qu'on aurait dû faire mieux. Mais aujourd'hui, un certain nombre d'indicateurs sont encourageants. Que ce soit au niveau de la scolarisation, que ce soit au niveau de la santé maternelle et infantile, même si des chiffres sont encore critiques, il y a quand même eu énormément de progrès dans ce secteur. – Vous parlez de regard d'espérance, mais certaines personnes estiment quand même que le bilan est complètement négatif. Tout est à reconstruire, l'Afrique vit dans l'extrême pauvreté. – Je ne crois pas que tout soit à reconstruire. Je ne crois pas non plus qu'il faille s'attacher au fait qu'il y a une extrême pauvreté. C'est là qui cache la forêt. Il faut plutôt voir qu'est-ce que l'Afrique a comme potentiel. Comment ces potentiels ont été développés ces dernières années ? Je prends la sous-région ouest-africaine. Regardez aujourd'hui les infrastructures régionales, en matière routière, en matière énergétique. Regardez les politiques communes, en matière d'agriculture et en matière monétaire pour un certain nombre de pays en commun. Nous ne pouvons pas dire que c'est catastrophique. Je prends le cas du Mali. Aujourd'hui, vous avez 80% de la population qui est à moins de 15 kilomètres d'un centre de santé. 60% à moins de 5 kilomètres d'un centre de santé. – C'est peut-être une exception rare en Afrique. – Bon, je ne sais pas si c'est une exception. L'Afrique est multiple. Il y a d'autres expériences aussi qui peuvent permettre. Moi, je crois que, véritablement, nous ne devons pas avoir noircir les 50 ans qui viennent de passer. Nous devons en avoir un regard juste. tirer toutes les erreurs qui ont été commises, parce qu'il y en a eu. Tirer toutes les expériences qui ont été dessus, il y en a eu. Et pourquoi ? Mais aujourd'hui, quand on regarde le développement infrastructurel et le potentiel, je dis que l'Afrique doit reprendre totalement confiance en elle-même, développer ses politiques, développer ses programmes et y croire, surtout. – L'Afrique est très riche de ses matières premières, de ses ressources. Mais ceux qui dressent un bilan négatif ne hésitent pas à pointer un doigt accusateur, d'abord sur les dirigeants et sur les intellectuels africains qui apparemment auraient élaboré des politiques de développement qui ne riment pas avec les réalités africaines, ou bien qui n'ont pas été bien appliquées. Dire qu'en partie, ce n'est pas vrai, ne serait pas exact. Mais ramener tout à cela ne le serait pas non plus. Aujourd'hui, quand on regarde la définition des programmes, je prends par exemple au Mali. Tout ce qui concerne les secteurs majeurs, ces dernières années, à la lumière de la démocratie, ont fait l'ébat d'un autre débat national, depuis le niveau local jusqu'au niveau national. C'était le cas de l'éducation, pour avoir un programme destinat de l'éducation, le cas pour la santé, le cas pour la justice, récemment les états généraux sur la corruption, etc. Et récemment encore un autre forum sur l'école, où on débat de la base jusqu'au sommet, de l'Afrique, des relations internes et de l'avancée. Comment, à partir des années 90, la démocratisation, c'est une avancée formidable ? L'Afrique est entrée en démocratie, il y a des difficultés, il y a des rivers, mais la dynamique, la trame de fond, le cap de la démocratie est maintenue. Et ça, c'est une espérance, parce que c'est l'occasion pour le peuple, petit à petit, de s'approprier leur destin, en élisant les gens, en les contrôlant, à la lumière des élections, et surtout, moi je suis en train de parler avec vous, la liberté de la presse, qui est fantastique aujourd'hui. La liberté de la presse, c'est fantastique, vous le dites, mais ce n'est pas toujours le cas dans tous les États de l'Afrique. Et aussi, l'autre chose qu'il faut évoquer, c'est les conflits armés qu'il y a dans plusieurs pays africains aujourd'hui, des coups d'État en un point fini, il y a encore le cas du Niger très très récemment. Est-ce que quand vous regardez tout cela, on n'a pas l'impression qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière ? Cela peut donner cette impression, mais moi j'ai une conviction autre. Je considère que l'approfondissement de la démocratie, la consolidation de la démocratie est un fait sur le continent. Cela n'empêche pas des incidents de parcours, des difficultés de parcours qu'il faut regarder. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique a fait ? L'Afrique, je parle de l'Afrique de l'Ouest, je ne connais pas totalement ce qui a été dans les autres organisations régionales. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, aller à l'intégration, cela suppose qu'on partage un certain nombre de principes et de valeurs démocratiques. C'est pour ça qu'il y a un protocole dans l'Afrique de l'Ouest qui fixe les principes démocratiques et les principes des droits de l'homme et qui fixe également un mécanisme de prévention et de gestion des conflits. Donc ces incidents de parcours ne doivent pas faire que l'Afrique, d'après les années 90, est totalement différente de l'Afrique des années d'avant. Parlons toujours de démocratie, nous allons nous intéresser un peu au cas du pays du Mali qu'on cite aujourd'hui comme un modèle dans la sous-région ouest africaine de réussite de la démocratie. On a constaté qu'au Mali, le président de la République comme le Premier ministre sont des indépendants. Ils ne sont pas issus d'un parti politique. Est-ce qu'on peut constater à partir de là que les partis politiques ont échoué au Mali ? Vous ne pouvez pas tirer la conclusion que les partis politiques ont échoué. La première des choses, c'est que les partis politiques sont absolument indispensables à la démocratie. Mais la démocratie aussi, c'est les règles, les principes, les valeurs qu'elles déterminent. Dans notre système constitutionnel, rien n'interdit à un indépendant d'être candidat aux élections présidentielles, qui en fait, les partis politiques supportent, mais c'est une volonté, c'est un projet. Et deuxièmement, vous prenez le cas actuel, mais il y a une majorité présidentielle qui est constituée d'un grand parti de partis politiques. – Mais quand on crée un parti, c'est pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Mais quand on voit que ceux qui n'ont pas de partis politiques sont eux qui accèdent à ces plus hautes fonctions, il y a de quoi être découragé et ne plus croire au devenu des partis politiques ? – Ah non, là je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Vous voulez créer un parti politique dont la vocation est de conquérir le pouvoir, de l'exercer. Si, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, un parti considère qu'il n'y a pas à son sein un leader, à même pour lui d'aller à la conquête de vos présidentielles, il peut très bien choisir un candidat, s'allier à un autre candidat, à un autre parti politique autour d'un candidat, qui peut être de son parti, d'un autre parti, ou qui peut ne pas être de l'autre parti, pour pouvoir aller à la conquête. Et donc, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire comme échec pour un parti politique. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est constituée d'un certain nombre de partis politiques qui sont présents pour beaucoup d'entre eux au niveau du gouvernement. Et il y a une opposition qui a fait le choix en tant que telle d'être dans l'opposition. – Nous allons parler d'un autre aspect, Karima, dans cette émission. Je l'ai dit tantôt que vous êtes Premier ministre, mais vous êtes également le président de la fondation du Forum de Bamako, qui est à sa 10e édition, la 10e édition vient de s'achever. Quelles sont les grandes résolutions issues de ce Forum ? – Le Forum de Bamako est un espace de réflexion. Et justement, vous parliez tout à l'heure des intellectuels africains. Il faut qu'il y ait des espaces où des intellectuels africains et non africains, venus d'Europe, de Chine, d'Amérique, peuvent discuter librement autour des questions fondamentales qui concernent l'Afrique. – On fait un procès aux intellectuels, c'est qu'ils pensent beaucoup, ils s'asseillent, ils discutent beaucoup, ils pondent des politiques de développement, il y a des politiques de réduction de la pauvreté. Il y a apparemment, quelqu'un l'a dit lors du Forum d'ailleurs, qu'il y a aujourd'hui plus de politique de réduction de pauvreté que de pauvres à nourrir. – Peut-être bien, mais on dit beaucoup de choses aussi sur la question de la pauvreté que je voudrais clarifier. La pauvreté, c'est un concept d'abord qu'il faut cerner. Et je ne crois pas que si on le cerne sur certains aspects, nous ayons toujours le même pourcentage de pauvres. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de productions autoconsommées sur le continent. Deuxièmement, même si nous entrons dans ce jeu d'indicateurs, la pauvreté mesurée par rapport à la voie monétaire ou par rapport à la voie du manque de besoins, dans le cas du Mali par exemple, sur les 4 ou 5 dernières années, cela a baissé de 7 à 8 points, autant au milieu urbain qu'au milieu rural. Mais le fond du problème concernant les intellectuels, ce n'est pas qu'ils pondent ceci, qu'ils pondent cela. Justement, le Forum de Bamako donne la possibilité aux intellectuels, à ceux qui ont la capacité de réfléchir, le système, de proposer des solutions, de se rencontrer librement dans un espace. Mais quand on voit ce Forum, vous l'avez créé, vous l'avez alimenté jusqu'à sa 10e édition aujourd'hui. Est-ce que vous pensez avoir vraiment contribué au développement du continent africain à travers ce Forum ? Vous-même, vous avez parlé des intellectuels, des politiques. C'est que vous accordez beaucoup d'importance à la politique. La politique, c'est l'expression d'idées. Il faut penser les idées, il faut les analyser, il faut les avancer. Semer des idées, semer des pistes est quelque chose de fantastique. Mais à quoi ça sert, les résolutions issues du Forum ? Vous les déposez aux dirigeants ? Qu'est-ce que ça devient par la suite ? D'abord, les résultats, les recommandations du Forum sont ventilées. Parce qu'elles sont destinées à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent s'intéresser aux problèmes qui ont été discutés au niveau du Forum. Et il y a des gouvernements qui demandent les résolutions du Forum pour essayer de voir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer comme éléments, soit pour revoir leurs politiques en la matière, soit pour les infléchir ou les réajuster. De dire aussi, voilà ce que nous pensons du problème. Les décideurs, qui ont souvent le nier dans le guidon, même s'ils ont des éléments de politique, de politique, de programme, en raison des contingences, des contraintes de l'environnement, économique ou politique, ont besoin de savoir qu'attention, ils sont en train d'aller dans le mur. S'ils continuent comme ça, dans deux ans, trois ans, ils vont aller dans le mur. Par contre, s'ils vont dans telle ou telle direction, tels que les résultats et les recommandations du Forum Reformine, ils parviendront peut-être à atteindre les résultats à quoi eux-mêmes s'attendent. C'est ça, le sens du... Quand vous vous jetez un regard sur les 50 années à venir pour le développement de l'Afrique, de quelle Afrique vous rêvez pour les 50 années à venir ? Les 50 ans à venir, il n'y aura rien en Afrique si l'Afrique ne reste pas en démocratie. Il n'y aura pas de machin si l'Afrique ne reconquiert pas sa propre capacité de penser, d'où l'intérêt du Forum, sa propre capacité d'agréger ses efforts, de mutualiser ses efforts autour de ces grands potentiels dont vous parliez tout à l'heure. L'Afrique est un continent géostratégique. Par conséquent, le développement du continent, tous les potentiels existent aujourd'hui. Vous êtes optimiste ? Moi, je suis optimiste parce que je considère, quand je regarde ce qui est en train de venir depuis quelques années, sur la question de l'exploitation des produits et des ressources de l'Afrique, qui sont de plus en plus, et qui vont le devenir de plus en plus maîtrisés par les Africains, ou en tout cas bâtis sur des conventions qui sauvegardent les droits des Africains. Moi, avec le développement des infrastructures, qui fait qu'au-delà des marchés nationaux, des marchés régionaux sont en train d'émerger. Je crois que ce sont des dynamiques qui sont extrêmement fortes. Donc, vous voulez dire que dans les 50 années à venir, l'Afrique ne va plus tendre la main ? L'Afrique a commencé déjà beaucoup à ne plus tendre la main de la même manière qu'il y a quelques années. Et je suis sûr et certain que nous saurons trouver les capacités qu'il faut pour conduire nos programmes. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres. Cela veut dire que l'accompagnement dont nous aurons besoin sera de plus en plus faible, mais sera d'un accompagnement voulu, pensé par nous, et absolument, uniquement, et nécessaire à ce que nous voulons conduire. L'Afrique, des années à venir, pas seulement les 50 ans, le XXIe siècle, il marche et suggérez certains, sera le siècle de l'Afrique. Le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique, c'est cette phrase que nous allons mettre en termes à cette émission. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aurai le plaisir et la joie de vous retrouver une autre fois pour faire encore un autre bilan, peut-être, au bout de 25 ans ou des 50 ans à venir. Que Dieu nous prête vie. – C'est tout le mal que je vous souhaite et que je vous souhaite aussi. – Charles. – Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous arrivons au thème de cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501